Oh 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 oh, eh eh, 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 oh Bonjour mon peuple dédié, sois béni mon frère ma sœur, toi qui es, encore une fois, en ligne avec nous, sur Chirotv, notre programme l'école du Saint-Esprit. Nous allons, comme d'habitude, lire un verset et nous allons exhorter un paix pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre aujourd'hui le livre des actes des apôtres, chapitre 16, et nous allons lire les versets 25 et 26. Je lis la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges dédiées, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je relis encore la parole de Dieu. Le livre des actes, chapitre 16, versets 25 et 26, la Bible nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges dédiées, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'espère que vous m'avez suivi dans ce que je viens de lire dans ce verset, que Paul et Silas étaient en prison. Sœur, pendant que Paul et Silas étaient en prison, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et chanter les louanges dédiées. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors, la prière que toi tu fais, est-ce que ça te pousse à louer Dieu ou ça te fait plairer? C'est ça la question que nous devons nous poser. La prière que tu fais ou la prière que nous faisons, ça te pousse à louer Dieu ou ça te fait plairer? Parce que beaucoup de gens dans les églises, on voit aujourd'hui, quand une personne commence à prier, des fois il y a des gens qui plairent. Et vous serez-vous plairer par pitié ou comment, des fois on ne sait pas. Pleurez par pitié par rapport à vous-même ou vous avez pitié de quelqu'un d'autre. Car quand vous priez, vous pouvez pleurer bien sûr pour la joie de voir la puissance de Dieu ou vous reconnaissez la puissance de Dieu. Alors, je sais que nous, quand une personne a reconnu la puissance de Dieu, même pendant que tu pleures, tu peux commencer à louer. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu vers les milliers de la nuit. Et la Bible dit que non, les prisonniers les entendaient. C'est quel genre de prière ce qu'ils ont fait, ces frères? Quel genre de prière que Paul et Silas ont fait? Pour que les portes de prison puissent s'ouvrir, pour que les liens des prisonniers puissent se rompre. Je pense que ça peut être une prière de supplication. Parce que quand on supplie Dieu, c'est vraiment profond de supplie Dieu. Nous demandons le secours de Dieu. Nous demandons de Dieu d'agir dans nos vies. Parce que nous voyons des situations qui ne fonctionnent pas. Nous voyons des situations qui nous dérangent, qui nous bloquent. Et nous demandons la main de Dieu. Nous demandons la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et nous invoquons sa puissance. C'est ça la prière de supplication. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient seuls, ils étaient liés en prison. Parce qu'ici, on dit que les liens des prisonniers, les liens de tous les prisonniers, furent rompus. Donc les prisonniers, ils étaient dans les liens. C'est pour ça qu'on doit se demander quel genre de prière. Ce n'est que la prière de supplication. De supplication, de supplication, de la puissante main des liens. C'est ça que nous devons faire quand nous voyons que les situations ne fonctionnent pas. Quand nous voyons des choses qui nous semblent compliquées. So, nous devons demander la puissance des liens. La puissante main des liens. Nous devons suppliquer Dieu d'agir car il est vivant. Dieu voit tout. Et Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Dieu veut que nous puissions demander sa faveur. Qu'il puisse faire descendre son feu. Comme il l'avait fait avec Élie. Que Dieu puisse agir. Paul et Silas ont eu à faire une prière fervent. Et une prière de juste. La prière de juste a une grande efficacité. La prière fervent, c'est une prière qu'on ne lâche pas. Une prière que nous devons prier jusqu'à voir le résultat. S'il te plie à dire à faire quelque chose dans ta vie. N'abandonne jamais. Ne dites pas qu'il y a une autre situation, qu'il y a déjà habitué avec cette situation. Ou c'est normal. Non, ce n'est pas normal, bien aimé le Seigneur. Paul et Silas étaient à prison. Ils ont invoqué la puissante main des liens. Vers le milieu de la nuit. Ils n'ont pas fait ça la journée. Ils ont entendu que tout le monde puisse dormir. Quand il y a la paix. Quand il y a le calme. Réveille-toi. Prends ta douche. Comme ça te rappelle le courage. Invoque Dieu. S'il te plie à dire. Demande la puissance main des liens. D'agir dans ta vie. De détruire les semences impires. De détruire les égaux de ténèbres dans ta vie. Que ta vie soit changée. Que toutes les portes puissent s'ouvrir. Que les portes de bénédiction puissent s'ouvrir dans ta vie. Que les portes de ton mariage puissent s'ouvrir. Que les portes de ton travail puissent s'ouvrir. Que tu cherches du travail depuis longtemps. Les portes doivent s'ouvrir. Quand tu s'y plie à dire. Tu cherches à te marier depuis longtemps. Tu dois s'y plie à dire. Vers les lunettes de la nuit. Tu verras que les liens vont être rompus. Tu verras que les portes de la prison doivent s'ouvrir. Et ton inscrit qui est enfermé dans une prison quelque part va sortir. Tu dois s'y plie à dire. Je relis encore ce verset. Acte des Apôtres chapitre 16 verset 25 à 26. Il me dit ceci. Vers les milliers de la nuit. Vers les milliers de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Vous voyez, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les ponts de la prison. Je dis là où ton esprit a été fermé. Que cette porte-là puisse s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Peu importe la prison où tu as été fermé. Spirituellement, je libère ta vie maintenant par la puissante main de Dieu au nom de Jésus. Par la parole du Saint-Esprit, je libère ton esprit là où tu as été fermé. Par l'autorité que Dieu m'a donnée à tes autres serviteurs. Que ta vie soit libérée. Tu dois s'y plier, Dieu. Sois fort et courageux. Comme Dieu a dit à Josué. Dans le livre de Josué chapitre 1er verset 6. Tu dois être fort et courageux. Et même dans le verset 7. Dans le livre de Josué chapitre 1er verset 7. Il dit, tu dois avoir un bon courage. Et tu dois te fortifier. Par la prière bien-aimée. Ne lâche pas. Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Même si tu peux me suivre. L'autre que je suis venu de l'hôpital. Invoque Dieu. Même si tu es allongé. Mais spirituellement. Tu es en communion avec Dieu. Si plus la puissance main de Dieu. Que tu sois guéri maintenant. Que cette maladie puisse quitter ton corps. Si tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche. Si tu n'arrives pas à parler. Mais tu m'écoutes. Spirituellement invoque ton Dieu. Dans ton intérieur. Car Dieu sonde de nos cœurs. Il connaît nos pensées. Pauvres et Silas étaient à prison. Physiquement. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des prisons spirituellement. C'est pour ça que je vous libère au nom de Jésus. Que la puissance des liens puisse vous libérer. Que les faits des liens puissent brûler maintenant. Tous les portes de prison puissent s'ouvrir. Et tous les liens qui vous liez puissent s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré toi qui me suive maintenant. Sois libéré toi qui m'écoutes. Si tu m'écoutes. Et que tu as dans ta famille. Des personnes non croyantes. Mais qui ont des problèmes qui te dérangent. Tes enfants. Qui font des vies. Des vies qui te dérangent. Qui sont des vies mauvaises. Qui te déplait. Qui te dérangent. J'ai pris la puissance de dire maintenant. De toucher tes enfants là où ils sont maintenant au nom de Jésus. Que tes enfants puissent revenir de la main de Dieu. Pour se revenir devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Ok. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Dieu a dit qu'il est avec toi. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a dit qu'il a toutes ces choses qui est plus que vainqueur. Et ils nous sont plus que vainqueur. Car ils nous aiment. Toutes armes et forchées contre toi. Et n'y les sans effet au nom de Jésus. Tu dois invoquer Dieu comme Paul et Silas. Ils avaient invoqué Dieu. Sois béni. Au nom de notre maître. Sainte-Jésus-Christ. Vous pouvez lire vous-même, même dans vos maisons. Le livre des Philippiens. Chapitre 4. Verset 6 à 8. Vous pouvez lire aussi le acte des apôtres. Chapitre 4. Verset 23 à 31. Là, vous venez de lire. Acte des apôtres. Chapitre 16. Verset 25 et 26. Mais je vous recommande de lire. Philippiens 4. Chapitre 4. Verset 6 à 8. Acte des apôtres. Chapitre 4. Verset 23 à 31. Que Dieu soit béni. Sous-titrage ST' 501